Qu'est-ce qu'elle fait à 6h15 ? Donc littéralement, dans 3 minutes, elle va courir. Il y a des gens qui courent plus que moi ici. 40 minutes d'abdos, c'est fait pire. Je comprends totalement le délire de se lever tôt et d'avoir la ville pour nous. Je veux bien être Kim Kardashian, mais je n'ai pas son portefeuille. Elle a 2h30 de maquillage et de coiffure. Bonjour tout le monde ! J'ai l'attroche du coussin. J'espère que vous allez bien. Je n'arrive pas à regarder cette caméra. Aujourd'hui, je suis Kim Kardashian. On va faire sa burning routine. Kim Kardashian, elle se réveille à 6h tous les matins. Il est 6h10. Je sais que c'est tôt, mais ce n'est pas non plus. Je leur laisse se réveiller à 4h. Mais moi, je suis complètement décalée. Donc 6h, c'est me réveiller à 4h. Vraiment. Du coup, là, c'est un supplice de me réveiller aussi tôt. Je me suis couché à, genre, minuit et demi, une heure. Et voilà, je suis crevée. Donc, on va faire sa morning routine de star. Et ça commence tout de suite par un truc horrible. Qu'est-ce qu'elle fait à 6h15 ? Donc littéralement, dans 3 minutes, elle va courir. Je ne sais pas quoi dire. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de sport. Donc là, il faut vite que je me mette un tenu de sport et que j'aille courir. Jusqu'à 6h50. Et à 6h50, je dois me taper jusqu'à 7h30. Abdos, fessiers. Oh là là, il est 13h. On ne va pas prendre de retard sur notre matinée. J'ai oublié de vous dire un truc. Je ne sais pas courir. Je n'ai jamais couru de ma vie. If I wake up tomorrow, I will still be here. Je ne sais pas, je ne sais pas, je me casse. J'ai essayé de courir. Franchement, c'est un peu ma vie de rêve. Genre de me réveiller tôt. Enfin, pas la vie de communication, mais juste de me réveiller tôt. D'ailleurs, je réveille toute la ville en même temps. En parlant aussi fort, ils vont être ravis. De me réveiller tôt, de faire du sport, d'avoir un bon rythme. Et de prendre soin de moi. Mais bon, en ce moment, ce n'est clairement pas dans les plans. Allez, let's go. Il y a des gens qui courent plus que moi ici. Le château de Versailles. En vrai, pour l'instant, je sens que je suis fatiguée. Mais ça me fait trop du bien. Ça doit être tellement incroyable quand c'est ton rythme de tous les jours. Mais je sais qu'après, je vais être fracassée. Et comme là, c'est exceptionnel et c'est le premier jour où je me lève tôt. Le premier jour, tu es déterre, donc tu te lèves. Mais je sais qu'après, je vais être ultra crevée. Il est 6h40. Dans 10 minutes, je dois faire ma séance d'abdos fessiers chez moi. Autant vous dire que 40 minutes d'abdos fessiers... Oh là là... Ça va faire beaucoup, mais bon. Je vais rentrer. Ma trace de coussin, ça ne lui dit pas de partir. Ouh, quel joli plan de contre-jour. Là, je suis fatiguée. Là, je peux vous dire que me taper. 40 minutes d'abdos fessiers, je suis fatiguée. En plus, j'ai 7 minutes de retard. Désolée, Kim. Je vais tout de suite aller chercher mon tapis. Pour moi, quand on se lève tôt et qu'on est fatigué de ouf, tant que tu es actif, tu ne le sens pas. Mais dès qu'il y a moyen que tu te poses... Genre moi, là, quand je vais devoir faire du montage sur mon ordinateur, mais ça va être un supplice. Je le sais, je me connais par cœur. Et là, par exemple, en étant potentiellement allongée sur un tapis, je ne vous raconte pas. Quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà déménagé. D'ailleurs, activez les notifs et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper les vlogs de déménagement. Ça sort dimanche. Du coup, ne jugez pas mon appartement, il y a des cartons et tout. Je pense que je vais essayer de trouver... Là, il me reste 30 minutes. Il faudrait que je trouve un abdos fessiers de pas de me la rêve de 30 minutes. Abs and booty. Bah, il ne nous démotive pas d'être début. Je vais mourir. Là, je peux me plaindre, là, vraiment. Là, là, c'est trop. Je vous promets, là, je suis trop fatiguée. Il est 7h40, je vous jure que j'ai fait une énorme séance. En plus, j'ai tout fait, genre, je n'ai même pas de plein d'exercice. 7h42. Comment vous expliquer la situation ? Là, on y est. Je veux dormir. La prochaine étape. Normalement, à 7h30, elle prend un petit déjeuner. Sauf que je ne sais absolument pas ce qu'elle prend pour le petit déjeuner. On va taper Kim Kardashian petit déjeuner. Ok, donc, elle mange des fruits. En fait, il y a une photo, carrément. Donc, elle mange des fruits. Avec, vous savez, des... Comment ça s'appelle les trucs, là ? Ça s'appelle des muffins, mais c'est pas des muffins. Je vais vous mettre une photo. Elle mange ça. Et elle boit un smoothie. Alors, attendez, je vous explique la situation. Déjà, je n'ai plus aucune course. C'est un année que je déménage. Je n'ai rien à manger. Bienheureusement, il y a une épicerie qui ouvre à 7h40. Il est 7h44. Donc, évidemment, je vais aller acheter tout ça. Et juste, je n'ai plus de mixeur. Donc, au lieu de boire un smoothie, je vais voir si l'endroit qui fait des matchas, ici, est ouvert. Comme ça, on ferait un truc vraiment comme Kim Kardashian. Mince. Ça ouvre à 9h. Starbucks. 8h ! Dans 15 minutes ! Mais c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais aller acheter mes fruits. Je vais aller acheter mon matcha. Et on va se faire le petit déjeuner de Kim Kardashian. Et je vous jure que là, je m'endors. Je vais prendre un énorme matcha pour me réveiller. Voilà. C'est le plan. J'ai froid maintenant. Il est 8h du mat. J'ai déjà fait un sport. Je suis rentrée. J'ai mis une éternité, j'ai l'impression. Après, il est 8h20. Mais il y a tellement de monde. Parce que là, c'est l'heure des écoles. Et franchement, je comprends totalement le délire de se lever tôt. Et d'avoir la ville pour nous. C'est trop, trop bien. Parce que pour le coup, il n'y a vraiment personne. J'ai acheté des fruits. Comme Kim Kardashian pour le petit déj. Donc, nous allons faire ça de suite. C'est parti. J'ai plus de couvert. Ah si, où il me reste des coutures ? Comme je suis dans mon déménagement, je n'ai plus rien. C'est prêt. Voilà ma salade de fruits. Bon, je suppose que celle de Kim Kardashian est bien plus qualitative. Avec mon petit matcha. Et vous allez me dire, mais Andy, ils font des smoothies au Starbucks. Mais j'ai déjà goûté et ils ne sont vraiment pas bons. Je veux bien être Kim Kardashian, mais je n'ai pas son portefeuille. Donc, quand je vais chez Starbucks, je prends quelque chose qui me plaît. Goutons de petite salade. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas pris de petit déj. Je me sens trop bien. Enfin, je suis fatiguée. Et je sais que la journée va être dure parce que ce n'est pas mon rythme habituel, etc. Donc, ça va me taper sur le crâne. D'autant plus que j'ai vraiment une grosse journée. En tout cas, pour l'instant, je me sens trop bien. Ça fait du bien d'avoir eu un temps calme avant qu'il y ait tout le monde dans la rue. C'est trop agréable, vraiment. Dites-moi d'ailleurs à quelle heure vous vous levez le matin. Moi, je veux qu'à la rentrée, ce soit dans mes habitudes de me lever tôt. Je trouve que 6h, c'est pas mal. Et voilà, de faire du sport ou même juste prendre le temps de me préparer, de me doucher sans me presser. Parce que maintenant, quand je me lève, en ce moment, je me lève entre 8h et 9h. Et je me couche entre 2h et 3h. C'est terrible. Parfois un peu plus tôt, mais là, en ce moment, c'est 2-3h. Je suis explosée de fatigue. Mais en fait, je me fais avoir par le travail. Parce que comme j'ai beaucoup de travail, je travaille jusqu'à tard. Puis après, il faut que je me douche et tout. Enfin bref, donc je me couche tard. Mais comme j'ai beaucoup de travail, je dois me lever tôt. Parce que si je me lève tard, je ne peux pas faire tout mon travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu chiant. Et là, je sens que j'ai quand même du temps devant moi. Il est 8h30. J'ai fait mon sport, etc. Moi, je ne ferai pas du sport comme elle. Mais franchement, c'est ultra motivant. Je me suis dit, pourquoi pas faire Kim Kardashian ? Parce que tout le monde connaît Kim Kardashian. Comme ça, on voit un peu sa vie. Et sachez qu'elle prend. Qu'elle essaye de prendre son petit-déj avec ses enfants tous les jours. Moi, je n'ai pas vraiment d'enfants. À part peut-être mes boutons à cause du masque. Mais figurez-vous qu'à 9h... Là, il est 8h59. À 9h, elle va prendre sa douche. Et vous savez ce qu'elle fait après sa douche ? Comment vous expliquer ? Elle a 2h30 de maquillage et de coiffure. Donc, moi, le but de me lever tôt, c'est de pouvoir travailler tôt. Pas de me retrouver prête à 11h. Si je me réveille à 6h, non, non. Mais bon, après, elle a forcément besoin de son équipe de maquilleur, de coiffeur. Parce que bon, elle doit avoir je ne sais pas combien de shooting par jour. Ça reste qu'il me tient la chante, ne l'oublions pas. Mais moi, je reste pas Kim Kardashian. Donc, écoutez, je vais aller me doucher. Je vais me laver les cheveux et tout. Je vais essayer de me les sécher, de faire un truc cool. Et de me faire un bon make-up. De toute façon, vous serez avec moi. Et voilà ! Let's go à la douche. Je suis sortie de la douche. Je m'endors sur place. Je pense que ça se voit. On va se faire un petit make-up. Je vous en profite pour voir ma routine make-up du moment. Qu'est-ce que je suis blanche ? Le Cicapère de Dr Jart. J'aime beaucoup. C'est un petit produit qui est vert, qui lisse la peau et qui protège du soleil surtout. En fait, c'est pour ça que je le mets. J'ai déjà mis de la crème. J'ai mis de l'huile d'ailleurs. Je vous la montre. C'est une huile Sunday Riley. Fond de teint. Depuis la vidéo Emrata que je vous avais faite, j'aime trop l'appliquer au doigt. Et de le chauffer parce que c'est un super naturel. Du coup, j'aime trop le résultat. Mettre un peu de pêche sur mes cernes. Venez, je ressors mon Shape Tape. Ça fait 30 ans que je ne vais pas utiliser. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Je vais vous montrer un truc. J'ai acheté l'highlighter en crème qu'on voit partout de chez Charlotte Tilbury. Et j'aime trop. De toute façon, j'aime trop les highlighters. J'aime trop les teintes glowy. Et j'aime trop utiliser mes doigts pour me maquiller en ce moment. Là, depuis quelques mois. Je ne sais pas ce que j'ai. Vous voyez ? Je vais mettre un peu de blush en crème. Je vais poudrer un peu mon teint. Je ne vais pas du tout mon pinceau. Mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, je ne poudre que mon dessous d'œil. Parce que j'aime bien les teints glowy. Il n'y a que ici où vraiment il y a besoin. Parce que ça peut filer dans les plis. Et encore, je ne le fais pas tous les jours. Comme je fais quand même relativement quelque chose de naturel. Ce n'est pas très grave. J'ai un nouveau blush Benefit. Ça fait genre 10 ans qu'il existe. Mais je ne l'avais jamais testé. Mais il est orangé. Je ne suis pas super fan des teintes orangées. Mais en même temps, il a l'air grave lumineux. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien la teinte. Franchement, c'est très mignon. Bronzer Hoola. Il est grave lumineux le blush. Franchement, j'aime beaucoup. Et en ce moment, j'aime trop faire un truc. C'est prendre le Hoola Glow. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais c'est juste que c'est la teinte parfaite. Moi, j'adore, vous savez, appliquer du bronzer sur la paupière dans le creux. Je trouve ça trop trop beau. Et ça fait un contouring en fait des yeux. C'est magnifique. Sauf que là, comme j'ai le Hoola Glow et qu'il fait beau, il fait chaud. J'adore la teinte. Pour mon teint, c'est encore un peu tôt pour moi. Mais quand je serai genre bronzée, je la mettrai. Parce que c'est joli. Les petites loyettes, voilà, quand t'es bronzée. Donc du coup, je l'applique avec un gros pinceau. Vous voyez ? Elle aime bien les rats de cils Kim Kardashian. Et moi aussi, figurez-vous. Donc ça me rend très heureuse. Je vais prendre, c'est une palette Morphe, la 15D. Je vais prendre cette teinte-là. Je vais mettre mon mascara. La différence, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et moi, j'en mets toujours en bas. Wow ! Qu'est-ce que vous pensez de mon mécanique à Kim Kardashian ? Franchement, c'est pas mal. C'est un peu comme d'hab, mais bon, on peut pas tout avoir. Écoutez, je peux pas non plus faire semblant. Kim Kardashian, elle a des énormes fesses, des énormes seins. Moi, je suis l'inverse de Kim Kardashian, d'accord ? Donc, ça va, hein. Je vais me sécher les cheveux, m'habiller pour ma journée. On se retrouve juste après. Je suis enfin prête. Je me suis maquillée. J'ai mis du gloss avec du crayon. Sécher les cheveux et habiller. Il y a toujours mon tapis de sport. Comme vous l'avez sûrement constaté. Je suis pas très forte en rangement. La petite tenue du jour. Tout vient de chez Naked, d'ailleurs. En ce moment, je suis trop en blazer tout le temps, tout le temps. Mais mon pantalon vient de chez Naked. Et la veste aussi. Et le petit body, c'est un Zara. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette morning routine spéciale Kardashian ? Enfin, Kim Kardashian. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'aime trop me lever tôt. J'aime trop, mais j'aime pas. Il faut juste reprendre un rythme. Honnêtement, je valide. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et dites-moi si jamais vous voulez que je suive d'autres morning routines. Ben, c'est un nouveau concept que j'aime bien, hein. Vous savez que dès que je trouve un concept que j'aime bien, je le prends et je le retourne dans tous les sens. J'en fais plein de différents, comme les 24 heures. Et je trouve ce concept plutôt pas mal. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je suis active un petit peu tous les jours. Et n'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je poste deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Et n'oubliez pas d'accueillir les notifications, car il y a des vlogs de déménagement qui arrivent dès la prochaine vidéo. Donc, j'ai très hâte. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501